Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Et de deux pour le Maroc, notre équipe nationale a battu ce vendredi l'Ecomore pour son deuxième match de la Cannes. Une victoire de but à zéro qui lui ouvre les portes des huitièmes de finale. Après avoir obtenu six points pour l'instant dans ce groupe C, Selim Amallah a ouvert la marque à la 16e minute. Lucide dans la surface adverse et avec une belle feinte, il a pu se débarrasser d'un défenseur et frapper en force pour marquer malgré une forêt de joueurs face à lui. Le but du break a été l'oeuvre du jeune Abouhlal à la 89e minute. L'Elié d'Azed Alkmaar a réussi à tremper le gardien Ben Boïna avec une belle frappe à rat de terre et marque ainsi son premier but dans une canne. Donc au final, deux buts qui ont récompensé la domination des Lyons de l'Atlas. Pour débriefer ce match, j'accueille Jamel Eyt Benidir, ex-international marocain. Jamel, bienvenue sur Riadacast. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça fait plaisir d'être en direct avec toi. Comme tu le dis si bien, il y a eu une belle victoire, belle victoire des Lyons de l'Atlas, donc ça fait plaisir pour les huitièmes. C'est ce qu'on espère. Alors Jamel, un succès ô combien important ? Six points dans ce groupe C, le scénario idéal pour le Maroc malgré un manque de réalisme face aux Comores. Oui, c'est toujours idéal de bien débuter la compétition, la deux victoires, le plein de confiance. Maintenant, comme tu soulignes si bien, il y a eu vraiment un manque de réalisme, donc un manque d'efficacité. Ça peut passer contre les Comores, mais contre une équipe beaucoup plus expérimentée, de meilleure qualité, tu peux te faire punir rapidement et ça te deviendra une grosse désillusion. Oui, et même Vaid a exprimé son étonnement à la fin du match concernant ce nombre important de buts ratés. On l'écoute, c'était en conférence de presse. On a gagné. Quand vous gagnez un match officiel à Cannes 2-0, il faut être content. Je fais le 6 joueurs, mais quand je regarde compte tenu de notre match, autant d'occasions à ce niveau. Donc on peut rater, c'est un petit peu bizarre. Pour ça, je ne suis pas tout à fait content de notre efficacité. Alors Jamel, comme on l'a dit, l'équipe nationale n'a pas réussi à concrétiser un bon nombre d'occasions. 19 tirs au total pour 2 buts dans ce match. Comment on peut expliquer ce manque de finition ? Quand tu observes bien la première mi-temps, tu vois qu'on a pêché un peu dans la dernière passe. Après de bonnes transitions offensives, on a perdu en efficacité dans la dernière passe et surtout devant le but. Donc il faut voir si les attaquants travaillent bien sur le peu de temps qu'ils sont, s'ils travaillent bien sur ces aspects-là. Après, c'est aussi mental. Tu le vois aussi dans les attitudes. Les joueurs ne jouent pas en première attention. Ils réfléchissent trop. Tu vois les deux face-à-face, Kaabi et Nasseri, c'est pareil. Ils ne lèvent pas la tête rapidement. Ils ne prennent pas la décision tout de suite. Ils tergiversent. Donc ils se posent encore beaucoup de questions. Donc il y a ces aspects-là, la dernière passe et l'efficacité devant le but. N'empêche qu'il y a eu beaucoup plus de mouvements en attaque lors de cette rencontre. Les Lyons d'Atlas se sont procurés plus d'occasion que lors du match face au Ghana, dans lequel on n'a pas vu grand-chose. Aujourd'hui, on a remarqué une équipe du Maroc beaucoup plus offensive. Est-ce qu'on peut dire que le retour d'El Kaabi a fait beaucoup de bien et a donné de la force au Mouterrain ? El Kaabi, sur le fond de l'attaque, il a un gros volume. Il étire le bloc adverse. Il donne beaucoup de profondeur. Donc ça, c'est bien. Ça donne beaucoup de solutions. Ça crée des brèches. Après, voilà, cette dépense d'énergie, il la paie un peu dans son efficacité. C'est dommage parce que c'est un joueur très généreux. Mais Inch'Allah, je pense qu'ils vont rectifier tout ça. Et comme je l'ai dit, le plus important à prendre en compte, c'est que s'il arrive ce même scénario face à une équipe de meilleure qualité, je ne pense pas qu'on gagne. Alors Ayoub El Kaabi a été remplacé par Nasseri à la 65e minute. Youssef qui fait son retour après quelques mois d'absence. Dans ce match, il s'est montré aussi dangereux. A noter toutefois qu'il a raté un pénalty à la 83e minute. Est-ce que selon toi, ce pénalty raté pouvait être un tournant de match ? Si tu te rappelles l'action, il y a un contre derrière. Heureusement que le Comor le joue mal. Mais si sur ce contre-là, il marque, tu mets un Comor à tout le monde. Après, ça fait partie des faits de jeu. Mais je préfère une équipe du Maroc qui se crée des occasions qu'il n'aimait pas au fond, plutôt qu'une équipe du Maroc qui n'arrive même pas à se créer d'occasion. Donc là, on se crée des occasions, c'est déjà très bien. Maintenant, il va falloir travailler le problème d'efficacité. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, la présence d'El-Kabi rend le jeu intéressant pour Nolyan, avec ses appels et ses courses. Alors, Jamel, comment tu vois prochainement la ligne d'attaque du Maroc, surtout avec le prochain retour de blessure de Ryan Maillet ? La concurrence sera certes rude pour le poste d'avant-centre. Sans oublier, bien sûr, la présence d'Unseri. Oui, après ça, c'est le secteur qui verra, c'est dans l'état de forme, l'état mental des gens. Mais c'est bien d'avoir le choix, d'avoir plusieurs options. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est d'aller au bout, mais ça passera par beaucoup plus d'efficacité. Si on n'est pas beaucoup plus efficace dans la dernière passe et devant le but, on ne passera pas à ce cap. Aujourd'hui, la marge de progression de l'équipe du Maroc, elle est là. Défensivement, on est costaud. Pour se créer des occasions, il y a de bonnes combinaisons, il y a du jeu. Maintenant, c'est ça, c'est la dernière passe et l'efficacité de devant le but. Si on passe un cap sur ces deux aspects-là, on sera dans le dernier carré, Inch'Allah. On peut être optimiste pour la suite de la compétition ? Écoute, pour l'instant, on fait carton plein. L'équipe, comme je t'ai dit, elle se crée des occasions. C'est généreux. Donc, ça ne peut être que meilleur prochainement dans la compétition. Il y a aussi Lélié Bouffal. On a remarqué que le premier match l'a délivré et ça lui fait beaucoup de bien. Il a été omniprésent face au Comore, un joueur qui est capable de faire la différence. Comment tu expliques la métamorphose de Soufiane au sein de l'équipe nationale ? Il enchaîne les matchs, c'est ça. Quand tu enchaînes les matchs, tu as la confiance du coach. Tu te lâches, tu crées, tu tentes et ça lui réussit. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est fort dans les 1 contre 1. Donc, ce type de joueur doit toujours être au plus près de la surface de réparation pour soit créer des situations dangereuses, soit amener des coups de pierre et des pénalty. Mais non, Alhamdallah, t'en mets pas au Maroc et que Bouffal retrouve le niveau qu'on lui connaît. Jamel, on a vu aussi une équipe du Maroc meilleure dans les transitions et avec un pressing qui a étouffé les Comoriens. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe aujourd'hui ? Est-ce que c'est à cause de l'adversaire qui est moins fort que le Ghana ou bien c'est le fait que le premier match était beaucoup plus tactique ? Écoute, les premiers matchs dans une grande compétition comme ça, c'est toujours délicat. C'est de bien l'entamer, bien figurer. Après, le Comore a joué très bas, nous a laissé beaucoup le ballon. Donc, c'est deux configurations différentes. Mais oui, je pense que le Ghana était meilleur que le Comore aussi, ça a aidé ça. Oui, donc l'essentiel est là avec une qualification assurée pour le prochain tour. Jamel, comment tu vois le dernier match de la phase de poule ? On joue contre le Gabon qui a 4 points à son actif. Est-ce que selon toi, Vaid, va faire quelques changements et faire reposer certains joueurs ? Ou bien sûr, il va jouer le taux pour le taux pour garder cette première place ? En toute logique, il a composé un groupe compétitif avec de la concurrence, des bons joueurs. Il va garder une ossature, mais il va quand même donner du temps de jeu à des joueurs qui pourraient être une option pour les 8e, donc les préparer aussi pour arriver en 8e de finale avec son groupe au niveau physique et mental assez frais. Donc, je pense qu'il va donner du temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas joué et qui peuvent être des options sérieuses pour les prochains matchs. Ça ne va pas être faire plaisir ou faire cadeau à certains joueurs, mais ça va être donner des temps de jeu bien déterminé, bien réfléchi sur des possibles futures situations de changement ou de titularisation en 8e. Jamal, si on peut revenir sur le deuxième but inscrit par Abourlel, on a vu le joueur aller directement célébrer son but avec Vaid. C'était le cas aussi de Bouffal lors du premier match. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une relation de proximité et de confiance qui s'est installée entre le coach et les joueurs ? Oui, il y a le fait de la relation de confiance, mais il y a aussi le fait, je pense, que dans sa préparation de la compétition, Vaid a dû insister sur cet aspect mental de solidarité pour aller au bout, ça passe par ça. Et les joueurs, par ces gestes-là de célébration collective, lui montrent qu'ils ont bien compris le message et qu'ils savent aussi que ça va passer par là, ça ne va pas être des exploits individuels ou ça ne va pas être facile. C'est un travail collectif et ils le partagent ensemble, donc c'est bien pour la suite. Aïs Benidir, on va parler un peu de toi maintenant. Tu as joué au WAC, au FUS et dans des clubs français à l'instar de la JOCR et le Havre, ton club formateur. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Écoute, j'ai arrêté ma carrière et j'ai entamé ma reconversion, j'ai passé le diplôme. Je viens de terminer la licence B à Mamora en fast track avec les anciens internationaux. Et puis après, j'ai divers projets aussi hors football, mais je compte rester au sein du football parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Tu comptes rester dans le football, mais ici ou à l'étranger ? Actuellement au Maroc, après je suis un homme de projet, donc s'il y a des projets cohérents, je m'y investirai. Sinon non, ce ne sera pas faire pour faire. Non, non, tout dépendra des projets. On te souhaite bon courage. Un dernier mot pour les supporters des Lyon d'Atlas. Ce que je pourrais dire, c'est d'être bien à l'équipe, les soutenir. Les joueurs, on le sent, ils ont beaucoup d'envie, ils ont envie de faire plaisir aux potes marocains, surtout par ces temps un petit peu moroses avec la pandémie, avec toutes ces mauvaises nouvelles à chaque fois. Ils veulent rendre le peuple heureux. Donc rien, inch'Allah, j'espère qu'il y aura, ça fait longtemps qu'on n'a pas ramené un trophée de cette envergure à la maison. Donc on a bien commencé la compétition, donc j'espère qu'on ira au bout. Inch'Allah, que le Maroc sera la belle surprise de cette femme. C'est ce qu'on espère, Jamal. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. C'était un plaisir. Merci. C'est ainsi la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada